En 2006, j'avais un président pour agir, l'Abbé Maloumane. On a fait avec lui l'équipe biométrique et il y a un parti qui n'a pas voulu aller aux élections à cause d'équipe biométrique. Mais l'Abbé Maloumane a été décoré plutôt par Jacques Chirac à travers son ambassadeur. Les Congolais n'ont jamais reconnu ça à l'Abbé et tous les pays africains, 50 heures totales, commencent à utiliser l'équipe biométrique congolais. Pourtant, personne à l'époque n'y croyait. L'un de vos enfants, Dounia Ramazani, c'est le fils de Dounia, de Ramazani Maloumane, est devenu expert parce que je l'avais envoyé à Lomé, au Togo, avec 3000 kits. Aujourd'hui, il est devenu expert de l'Union européenne à cause de cette innovation congolaise. Maintenant, on arrive à une deuxième innovation. Ce que nous cherchons maintenant, c'est la propriété intellectuelle. que tout le monde qui va utiliser cette machine donne même une centime, un dollar à la République démocratique du Congo, comme on en donne aux Etats-Unis à cause de Boeing, comme on en donne à l'Allemagne à cause de Volkswagen, ou comme on en donne à la Pharmacina à cause de la Kini. Monsieur le vice-président, la machine à voter a été enterrée à Bukavu, et vous voilà aujourd'hui dans cette ville. Est-ce que vous allez la faire ressusciter ? À cause de 3000 dollars, déjà qui a été corrompu, on connaît même les chiffres. Je vous ai remis aujourd'hui une liste de 172 millions. On dit au nom de la société civile que c'est déjà justifié les 172 millions de dollars. Moi, je ne réponds pas à des gens qui vendent la souveraineté d'un pays à cause de 3000 dollars. Les moyens sont donc ? M'Chassa nous a versé 56 millions de dollars. Donc, je n'ai jamais vu même 100 dollars d'un partenaire à qui vous vous croyez. Personne ne nous a donné pas de 1000 francs. Monsieur le vice-président, les défis politiques, vous en avez parlé. Vous vouliez passer quel message ? Les élections, c'est une querelle organisée. Le message, il faut que cette concurrence se fasse plutôt dans l'ordre. Il faut que les politiciens respectent les codes de bonne conduite, que les journalistes que vous êtes respectent la charte de bonne conduite. Les autres n'ont signé à Kinshasa. Il faut que vous signiez ça ici. Les observateurs de la société civile, même, n'allez pas donner des informations comme c'est d'intérêt du marché. Ça va faire quoi à la République démocratique du Congo ? C'est une petite blague ? Prenez 2000 dollars, 3000 dollars, vous faites un spectacle. Mais là, qui a honte entre celui qui a 3000 dollars pour se déshonorer et celui qui a fait autre chose ? Je viens de vous remettre les documents que ce genre justifie tout cet argent-là. Merci. 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 Merci.